de Timothéos Chapitre 3 Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateur, sans autocontrôle, cruel, opposé à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis d'élohim, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié sa puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captifs de petites femmes, chargées de péchés et guidées par toutes sortes de désirs, qui apprennent toujours et qui ne peuvent jamais venir à la connaissance précise et correcte de la vérité. Mais comme Jeannès et Jean-Bresse s'opposèrent à Moshé, ceux-ci de même s'opposent à la vérité, gens à l'esprit corrompus et réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée à tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Mais toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Icône et à L'Istre. Persécutions que j'ai supportées, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Machia et au choix seront aussi persécutés. Mais les gens méchants et imposteurs iront en empirant, égarant les autres et en s'égarant eux-mêmes. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que, dès l'enfance, tu connais les lettres sacrées, qui peuvent te rendre sache pour le salut par le moyen de la foi en Machia et au choix. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Merci. Merci.